Hello les Harchitectes, on se retrouve aujourd'hui pour un autre petit sujet pratique qui va viser à vous montrer comment j'isole les cils naturels de ma cliente et plus particulièrement comment j'utilise la pince d'isolation courbée. Vous allez pouvoir voir ça de manière pratique et voir du coup les avantages que cela peut procurer. Donc ici je vais vous montrer comment isoler avec la pince courbée. En fait quand je me positionne vous pouvez voir que grâce à cette pince là j'appuie absolument pas sur la paupière de la cliente alors qu'avec la pince droite en fait vous avez vraiment un appui sur la paupière qui n'est pas très confortable alors qu'ici la cliente elle ne va même pas sentir que vous isolez. Un autre avantage en fait c'est que grâce à sa courbe vous allez vraiment pouvoir vous positionner au niveau du ras des cils sans incommoder la cliente et donc vraiment vous allez savoir dégager les cils les plus courts qui sont autour du cils naturel que vous voulez isoler comme on peut le voir ici. Et donc ici je vais venir poser mon éventail. Et donc moi c'est toujours avec cette pince d'isolation que je travaille pour une isolation efficace. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller revisionner une de nos autres vidéos youtube qui parle vraiment de l'importance d'isoler correctement les cils naturels de la cliente si vous ne l'avez pas encore vu parce que c'est vraiment intéressant et super important. bon Vous avez pu voir de manière pratique comment j'isole avec la pince d'isolation courbée et ses nombreux avantages. Si je devais vraiment en retenir un, c'est principalement le fait que ça isole facilement les bébéciles qui se trouvent vraiment au ras de la paupière parce que c'est courbé et que du coup vous n'allez pas toucher la paupière de la cliente. Donc ça ne va pas être ennuyant pour la cliente durant la pause. Elle ne va pas sentir en permanence un poids contre sa paupière. Donc je vous recommande fortement l'utilisation de la pince d'isolation courbée pour travailler sur vos clientes. Vous serez plus précise et vos appuis seront plus confortables pour la cliente également. Si vous voulez savoir où vous procurez cette pince, on va vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo. C'est une pince que vous pouvez retrouver directement sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada